Je suis né dans une famille de footballeurs, enfin entre guillemets mon père jouait à son à son niveau, à son humble niveau. Et puis mon frère, mon deuxième frère a fait un début de carrière. Il a fait cinq ans à Auxerre, il a une quarantaine de sélections en équipe de France jeune. J'ai baigné dedans étant tout petit. J'ai une photo assez révélatrice où j'ai un biberon dans les mains, dans la main gauche et je tape du pied gauche aussi. Ma maman, je me souviens quand j'étais petit, on avait marre d'entendre la balle de tennis rebondir contre la porte d'entrée parce que j'arrêtais pas de taper dans tout ce qui s'approchait de moi. J'avais une balle de ping-pong ou de tennis, je tapais dedans. J'avais la chance d'habiter à 200 mètres du stade donc dès que j'avais un peu de temps, j'allais taper contre le mur et donc je pense que c'est ce qui fait que j'ai un bon pied gauche maintenant. J'ai commencé vers 5-6 ans dans mon petit club de chez moi, Froges Olympique Club. Après, j'ai joué jusqu'à 13 ans à Froges et après je suis parti à Grenoble. Quand tu arrives dans un centre de formation, quand t'es jeune, quand t'as 12-13 ans, c'est pas facile parce que là tu découvres la compétition alors qu'à Froges, dans mon club où je m'éclatais avec mes potes, c'était que la notion de plaisir et aucune compétition et là-bas je commençais à sentir un peu la concurrence donc c'est pas forcément évident mais moi j'avais la chance de ne pas être en centre de formation. Tous les soirs je rentrais chez moi. Grenoble, c'était le club où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai grandi, où il était nécessaire de s'affirmer, de s'aguerrir progressivement. Olivier Giroud aurait pu découvrir son métier ailleurs, très loin de Grenoble. Il aurait ainsi imité son frère. Avec mon pote qui était de chez moi, Alex Lafon, il est parti à Auxerre et en fait on était tous les deux convoités par Auxerre. Et moi je me sentais pas mûr, même si j'avais envie d'y aller, Alex me disait vas-y viens on y va tous les deux, comme ça l'intégration sera beaucoup plus facile tout ça. Mais mon frère et mon père me disaient que j'étais trop jeune et pas assez mûr pour aller dans cette « jungle ». À l'époque quand j'avais 14-15 ans, il y a eu la sélection Rhône-Alpes avec laquelle j'ai gagné la Coupe Nationale à 14 ans. Donc ça reste des moments inoubliables, ça m'a vraiment marqué, on avait une super équipe avec les mecs de Saint-Etienne, de Lyon, on avait vraiment une belle équipe. Et après oui j'ai fait une ou deux sélections, enfin pré-sélections et c'est tout en jeune. Avec les Cabas, Gourcuff, Hugo Loris, mais c'était qu'une ou deux fois, c'était après la Coupe Nationale. Et j'étais tellement jeune, j'étais à Grenoble, j'étais l'un des seuls qui évoluait dans un club de Ligue 2, parce qu'à l'époque Grenoble était en Ligue 2. Et donc je me sentais un peu petit, j'osais pas réserver et j'ai pas pris ma chance. Cela ne l'empêchera pas de porter les mêmes maillots que ses idoles. Il y avait Zidane, quand la France a gagné la Coupe du Monde, j'avais 12 ans, donc j'étais assez émerveillé. Après oui, il y avait des grands joueurs aussi comme Ronaldo, qui faisaient rêver. Après il y avait une équipe en Angleterre, c'était Arsenal. Quand Marseille flambait, j'avais 6-7 ans, je découvrais le football à la télé et c'était la belle époque marseillaise. Rapin, Waddle et compagnie. J'aime bien les reprises de voler et les bicyclettes, donc je me suis assez inspiré des Papinades. J'ai fait mes années en 18 ans et après au moment de passer senior, je me suis vu proposer un contrat de 3 ans à Grenoble. Je me souviens de ma signature, je crois que mon frère m'avait accompagné aussi. C'était un moment assez fort. J'étais fier, je comprenais que c'était le début surtout d'une carrière. Mon premier match en pro, tout à fait, oui, je crois que c'était à Guignon, la saison 2006-2007 il me semble. Et j'avais joué 10 minutes, il a fallu que je fasse une chanson et tout, j'étais très stressé. J'arrêtais pas d'appeler mes proches au téléphone et tout, c'était assez impressionnant. J'avais un peu d'appréhension, je devais avoir 18-19 ans. J'avais pas marqué, j'avais joué, j'avais tué un ballon, le coach m'avait fait rentrer à la fin pour l'histoire de faire mon baptême en Ligue 2. Si on m'avait dit il y a 5 ans, quand j'étais à 5-6 ans, quand j'étais à Istres, que tout ça allait m'arriver, que j'allais signer Arsenal et que j'allais jouer pour l'équipe de France, voilà, j'aurais pas forcément cru, mais c'est une belle histoire. Et ça prouve que rien n'est figé et que si tu bosses et que tu crois en tes qualités et que tu lâches rien, ça peut marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada